Vers l'opérationnalisation de Lumumba-Ville, Cheokitou nous sollicite l'implication de Roubérois. Il se réfère au décret 18-020 du 30 mai 2018 conférant le statut de la ville et des communes à certaines agglomérations. Le sénateur a tenu personnellement à remettre au ministre de la décentralisation le courrier pour son implication personnelle. Patrice Emery Lumumba, homme politique, figure de proue de l'indépendance du Congo, toute une idéologie dont la mémoire continue à être honorée. Au-delà des actes déjà posés, Léonard Cheokitou vient solliciter auprès du ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, son implication pour l'opérationnalisation de Lumumba-Ville, ce, conformément au décret portant sa création par la nomination des exécutifs urbains et municipales par le chef de l'État, objectif au-delà de son statut de ville, doté à cette entité spécifique des interlocuteurs légitimes. Je suis venu voir le ministre d'État, responsable de la décentralisation, pour lui remettre un courrier concernant l'opérationnalisation de Lumumba-Ville. 2020 marque le 60e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le sénateur Léonard Cheokitounde plaide ainsi pour l'effectivité de ce décret. Vous ne pouvez pas parler de la célébration de l'indépendance de la République démocratique du Congo sans évoquer Patricia Lumumba. Donc j'estime que l'occasion est propice pour que finalement le gouvernement de la République accorde à la ville emblématique et même mémorielle qu'elle constitue Lumumba-Ville sa pleine effectivité. Lumumba-Ville est située dans la province du Sankourou, dans le territoire de Katakokombe, plus précisément à Wemboniama. Mémorielle Mémorielle à Paris. Mémorielle Mémorielle D'État de la République créativité haine space florembre d' cavité et de l'extension de la sécurité.